Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais pas envie de vous parler que d'un seul livre parce que voilà il y a pas mal de livres que j'ai lus en janvier qui méritent une vidéo, qui méritent que je vous en parle, des livres LGBT, bien sûr on ne change pas les bonnes habitudes. Je vais faire une vidéo avec quatre livres en même temps, voilà, rien que ça et on va commencer tout de suite avec La fille de l'écran de Lou Luby et Manon Desno dont vous avez forcément entendu parler sur les réseaux sociaux si vous suivez un petit peu Bookstagram ou Twitter, voilà tout le monde l'a lu ou tout le monde a envie de le lire en tout cas parce qu'il y a deux filles qui se font un bisou sur la couverture et c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai acheté, soyons honnêtes, donc c'est une grosse BD de 200 pages qui raconte l'histoire d'amour entre Colline et Marley. Colline qui vit en France et qui a envie d'être illustratrice et qui est sujette à des troubles anxieux et Marley qui est au Québec, qui à la base est française mais qui a déménagé au Québec, qui s'est installée avec son mec là-bas et à la base elle faisait de la photo sauf que bon voilà la vie fait qu'elle a un petit peu abandonné sa passion et donc elles vont correspondre toutes les deux par internet par un concours de circonstances. Colline aime beaucoup les photos de Marley et du coup elle décide de les utiliser comme référence pour dessiner enfin bon voilà et elles échangent longtemps comme ça jusqu'au jour où elles vont se rencontrer et voilà et comme le laisse présager à cette belle illustration de couverture à une petite histoire d'amour et Marley va larguer le trou du cul qui lui sert de petite amie voilà ça finit bien je tiens à vous préciser parce que les histoires lesbiennes on sait souvent comment ça finit hein c'est une belle histoire qui représente une histoire d'amour qui se noue donc à travers internet et personnellement ça m'a beaucoup parlé parce que bah voilà je suis de la génération internet je suis de la génération forum et il y a plein de mes amis ou de mes anciens amours que j'ai rencontré par internet et voilà du coup ça me parle. Le dessin est hyper original bon je sais pas tu me diras peut-être que il y en a d'autres qui font ça mais bon moi c'est la première fois que je voyais ça où en fait vous avez à chaque fois une page qui est là c'est Marley au Québec et une page ici c'est Colline en France et du coup les deux styles des illustratrices sont comme ça à chaque fois côte à en miroir et quand les personnages se rencontrent du coup c'est peut-être pas le bon exemple voilà du coup par exemple là c'est Marley qui va chez Colline et du coup il y a son personnage qui est dans le dessin de Colline et je trouve ça vraiment très très cool voilà j'ai adoré et je vous conseille grandement cette grosse BD. J'ai également lu un bouquin qui me faisait pas mal d'oeil puisque il présentait un personnage asexuel des ailleurs de Ronan Lockhart c'est assez court en fait je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus long mais je trouve ça assez petit enfin après c'est difficile puisque j'ai lu ça sur les deux et donc c'est l'histoire d'amour entre deux garçons qui à la base sont un peu meilleurs amis et voilà il se découvre une attirance l'un pour l'autre et puis ils sortent ensemble et il se trouve qu'il y en a un des deux qui est asexuel et c'est source de pas mal d'insécurité chez lui puisque il a peur que ses partenaires et en l'occurrence le gars dont il est amoureux rejette parce qu'il est asexuel et parce que du coup il n'éprouve pas de désir spécialement pour lui quoi j'ai trouvé ça pas mal après je trouvais que les personnages étaient pas forcément hyper bien caractérisé j'ai eu un peu de mal à comprendre un peu quelle était leur personnalité j'ai trouvé aussi que le moment où ils se rapprochent tous les deux ça allait un peu vite en fait j'ai trouvé voilà tout était assez précipité mais après sur la représentation de l'asexualité je trouvais que c'était plutôt pas mal après c'est une manière d'être asexuel il faut le savoir qu'il y a plein de manières d'être asexuel et que du coup c'est pas représentatif de toutes les personnes asexuelles pour être un peu plus concret le personnage ace dans des aïa est pas sexe répulsif pour le sexe il peut en faire etc c'est pas forcément genre le truc le plus ouf de sa vie mais il aime bien quand même avoir ce type d'intimité et au cours du récit il a quand même des relations sexuelles ce qui est pas le cas de toutes les personnes asexuelles après j'ai trouvé quand même que il expliquait plutôt bien comment le personnage conçoit sa sexualité et comment il a découvert qu'il est asexuel etc j'ai trouvé que c'était intéressant je peux vous le conseiller mais voilà sachez que du coup il y a quand même des segments de sexe dans cette histoire donc si c'est quelque chose qui vous dérange peut-être que ce livre n'est pas forcément pour vous ensuite j'ai lu trouver les mots pour te voir cinq minutes encore pour garder ton image d'aurélie lefloc la maison d'édition m'a envoyé parce qu'elle a vu que j'organisais le rainbow challenge et a dit hé ça rende tes thèmes voici le livre donc c'est un petit livre autobiographique d'une femme qui raconte sa relation avec son père qui était un homme bisexuel et qui est mort du sida au début des années 90 en france je précise parce que souvent ce genre d'histoire c'est aux états unis et c'est notamment pour ça que j'étais intéressée par ce bouquin c'est que j'ai lu beaucoup de choses sur les années sida aux états unis à san francisco mais du coup en france je trouve que ça manquait un petit peu de récits sur sur ces histoires là c'est une autobiographie qui est très touchante j'ai beaucoup aimé la manière dont l'autrice parle de son père dont elle présente sa famille je trouve qu'on arrive bien à comprendre ce qui s'est passé c'est assez émouvant et donc voilà si vous participez au rainbow challenge vous pouvez lire trouver les mots pour te voir cinq minutes encore pour garder ton image ça peut rentrer à la fois dans la catégorie triangle rose puisque ça parle de vih ou dans la catégorie à voile et à vapeur puisque du coup nous avons un personnage bisexuel et le dernier livre dont je voulais vous parler c'est le dernier cat clark we are young qui est paru à la collection air donc cat clark vous savez maintenant j'adore à peu près tout ce qu'elle fait encore une fois c'est un thriller le contexte c'est quatre jeunes adultes qui ont eu un accident de voiture trois sont décédés et un a survécu et est dans le coma à l'hôpital sauf que a priori rien ne reliait ces quatre personnes il ya à peu près zéro probabilité pour tout le monde pour que ils aient été dans la même voiture personne comprend ce qu'ils faisaient ensemble apparemment ils étaient drogués et donc c'est pour ça qu'ils ont eu l'accident et donc voilà il ya un truc un peu caché et notre héroïne qui est la sœur du seul garçon rescapé va essayer de démêler un peu tout ça et de comprendre pourquoi cet accident est arrivé pourquoi ces quatre personnes qui se connaissaient pas très bien étaient ensemble dans la même voiture comme souvent avec kate clark on aborde des sujets de société et des questions de relations entre les gens c'est vraiment la base de ces récits c'est les secrets comment il ya des gens qui en manipulent d'autres comment certaines personnes ne sont pas forcément ce qu'on croit enfin voilà c'est ça joue beaucoup là dessus et comme souvent l'héroïne est bien sûr bisexuel c'est pas du tout important dans le ski mais pour moi c'est important je mettrais quand même quelques trigger warning sur relation abusive suicide après ce qu'il y en a d'autres je ne crois pas je pense qu'il faut quand même le savoir avant de lire et j'ai fait le tour des bouquins dont je voulais vous parler aujourd'hui j'espère que ça vous a donné des petites idées de lecture n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces bouquins dans les commentaires ou me dire si vous avez envie de les lire ça fait toujours plaisir de savoir si vous avez lu des livres sous mes conseils ou si vous les avez déjà lu avant d'ailleurs n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager à vous abonner à la chaîne et puis bah on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos